Jean-Luc et Jean-Claude Jean-Luc et Jean-Claude, c'est d'abord l'histoire d'une amitié très forte, et puis ensuite c'est l'histoire d'une échappée, d'une déambulation un peu folle. Jean-Luc et Jean-Claude ont l'habitude d'aller tous les jeudis de manière rituelle au café du Petit Bourg où est installé leur foyer. Et puis ce jour-là, ils vont rencontrer un jeune homme, un jeune homme très blond, qui boit un café au lait dans ce petit café. C'est un jour de vigilance orange, la tempête a fait rage. Les infos tournent en boucle sur la télévision de ce petit café. On voit que les choses se sont déréglées, et Jean-Claude est inquiet parce que la tempête a fait des ravages dans la baie de Somme, que les phoques ont l'air de pâtir des ravages de la tempête. Le jeune homme quitte le café, la pluie tombe, Jean-Luc et Jean-Claude sortent du café, et puis les choses vont s'enchaîner. Ça va être une série, une succession de malentendus, de rencontres, qui va les amener à quitter l'environnement très protégé du foyer où ils vivent, et à vivre une aventure au risque du danger, au risque de la mise en danger. L'idée, elle est partie d'une rencontre, une rencontre dans la vraie vie, que j'ai faite d'un Jean-Luc et d'un Jean-Claude, deux amis dont l'amitié m'a bouleversée, et que j'ai rencontré dans un cadre professionnel, puisque depuis des années, je travaille dans le champ de l'accompagnement des personnes en situation difficile, en situation de précarité, et que depuis quelques années, je travaille dans le champ du handicap. Et en fait, c'est cette rencontre avec le handicap qui m'a secouée, qui m'a bouleversée, et puis cette rencontre avec des individus, avec leur fragilité, mais aussi leur complicité, leur force, et cette très belle amitié. Donc ça a été la jeunesse de ce roman. Le road movie est venu par hasard, malgré moi, j'ai envie de dire, je me suis rendue compte que je voyais les horizons, j'avais envie de faire réellement échapper Jean-Luc et Jean-Claude à l'horizon très clos et très protecteur de leur foyer. À partir de là, je m'obligeais à ouvrir les paysages, et à faire un bout de chemin avec eux. Un bout de chemin dont je ne connaissais pas exactement les étapes qui sont venues les unes après les autres. Et c'est ça qui fait road movie, finalement, avec sans doute une attention aux détails et à l'authenticité des détails, qui donne, je pense, une coloration assez cinématographique à ce récit. Je pense que je n'étais pas légitime pour faire du documentaire, ou pour le dire autrement, faire du documentaire avec ce type de questions aurait nécessité une immersion et de construire et de nouer quelque chose de très profond, avec un environnement, une vie. Moi, j'avais envie et j'avais besoin d'imagination. J'avais besoin de convoquer un imaginaire qui était le mien, qui était aussi l'imaginaire d'autres personnages. Je pense que, finalement, j'avais aussi envie de m'échapper, comme Jean-Luc et comme Jean-Claude. Recevoir un prix pour un premier roman, c'est quelque chose de très inattendu. extrêmement gratifiant, évidemment. J'ai le sentiment, je suis profondément reconnaissante, et puis c'est finalement une première rencontre tangible avec les lecteurs que sont les membres du jury. Et puis, dans ce prix Stanislas, c'est très beau, parce que c'est un jury composite avec des gens de lettres et puis avec des lecteurs. Et c'est extrêmement touchant. Voilà, et puis je prends la mesure de la chance que c'est. Et ce dont je prends la mesure aussi avec un premier roman, c'est qu'un livre, on l'écrit. Ça, je voyais à peu près. Mais ensuite, un livre, il faut qu'il vive et il faut qu'il soit porté. Alors, évidemment, le prix, enfin, je l'espère en tout cas, je pense que le prix va contribuer à le porter. Et les rencontres autour du prix Stanislas contribuent, je pense, à porter Jean-Luc et Jean-Claude dans leur chemin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada